Le visage Quand il se met à plouvoir, alors que je marche dans la ville, ça fait pas plaisir. Mais quand même la pluie parfois, ça fait plaisir. Mais là je suis toute mouillée, et les affaires dans mon sac aussi sont tout mouillées. Après je suis au restaurant. Maintenant il fait presque bon. Le temps il change tout le temps aussi, comme mon humeur peut-être. Le chien à côté il me regarde avec de grands yeux, comme s'il voulait me dire quelque chose. Il fait presque peur. Et le serveur, tout le temps il me fait de sourire. Et son visage est vraiment joli. Je me demande si son visage est comme c'est qu'il est vraiment. Et aussi, s'il avait eu la vie différente, est-ce qu'il sera pareil ? Je me vois comment il marche. Ça me rappelle quelqu'un, mais je ne me souviens plus qu'il. Avec lui, le soir, on va voir de l'alcool. On se dit beaucoup de choses, juste avec le visage. Je me viens sans regard. Et puis après, je vais dans sa maison, et sa famille n'est pas là. Alors, on est juste tous les deux. Ça fait plaisir. On est dans le lit, et dans la nuit on fait l'amour. Je me réveille. Lui, il dort. Alors, je me lève et longtemps, je veux me regarder dans le miroir. Je me pose des questions. Et aussi, j'ai l'impression que mon visage, il a changé. Après, il se réveille. On fait l'amour encore. Et plusieurs fois comme ça. Le matin, je suis très fatiguée. Mais je suis vraiment heureuse. Après, je dois partir. Et ça, ça ne fait pas plaisir. Mais bon, c'est mieux comme ça. Et sur le chemin, je suis toute seule. Et encore, il se met à pleuvoir. Mais cette fois, ça fait plaisir. Et quand les gouttes me coulent sur le jeu, je vois beaucoup de sentiments. Comme si je n'étais pour la deuxième fois. Je suis très contente. Souvent, je veux me souvenir de ces garçons. Mais je ne sais pas comment ils s'appellent. Parce qu'on ne sait pas parler en fait. Juste de se regarder, ça suffisait. Sous-titrage Société Radio-Canada